Si tu veux acheter des crédits FUT22 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com. Les prix sont ultra attractifs, le service client est top et en plus de ça, tu as 5% de réduction à IMO Code Zorky. Alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Si comme moi vous êtes un adepte des pronos sur le football, je vous conseille d'aller suivre les conseils du frérot JB Pronostik, le spécialiste des cotes à deux. Vous pourrez obtenir un suivi personnalisé et tous ses bons plans sur son site, le lien est dans la description et vous avez moins 50% de réduction avec le code Zorky. Bref, salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année 2022 les gars, donc déjà bonne année à tous. J'espère que cette année vous sera profitable, je vous souhaite la santé et celle de vos proches, c'est le plus important. Et je voulais déjà vous remercier pour cette année 2021 qui pour moi a été complètement folle. C'est vrai que les trois derniers mois de l'année, vous avez été ultra chaud sur la chaîne. J'ai gagné 15 000 abonnés en l'espace de trois mois et j'ai vraiment le sentiment d'avoir construit une communauté, d'avoir des mecs curieux, avides de découvrir des nouvelles astuces, des nouvelles petites failles sur le jeu. Et surtout fidèles parce que vous êtes chaque jour, de manière quotidienne, nombreux à regarder mes vidéos, à poster des commentaires et ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, le fait de trouver continuellement de nouvelles astuces, d'élargir la panoplie des petits trucs sur FIFA 22, c'est ce qui permet aussi de ne pas se lasser du jeu. Et évidemment, si on utilise tout le temps les mêmes astuces, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes techniques, c'est la meilleure manière de se lasser. Donc que vous regardiez mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir et ça prouve que vous êtes des mecs curieux, qui ont envie de progresser et de s'amuser surtout sur le jeu. Parce qu'il ne faut pas oublier les gars que ça reste un jeu. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier les gars pour cette année 2021 qui a été incroyable, surtout la période FIFA 22. Et là, FIFA 22, je pense que c'est vraiment un tournant sur ma chaîne, donc bref, je ne veux pas trop m'éterniser sur le sujet, je pense que j'en ferai une vidéo. Mais c'est vrai que je ne parle pas trop comme ça de la chaîne en général de moi, vous connaissez très peu de choses sur moi. Mais voilà, ça me fait plaisir quand même d'en parler des fois au début de vidéo comme ça rapidement. Mais je pense qu'une vidéo s'imposera pour faire un petit peu le point. Et voilà, bonne année à tous les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la Croqueta. Croqueta, les gars, c'est un geste, il me semble qu'elle a été implantée sur FIFA 17, FIFA 18, sur FIFA, sur FIFA. Et qui était à l'époque ultra efficace et qui est moins utilisé cette fois sur le FIFA 22, même le FIFA 21. Pourtant, les amis, c'est un geste redoutable. Je vais vous apprendre les gars trois astuces pour maîtriser parfaitement ce geste. Et vous allez voir que lorsque vous allez l'appliquer en maths, je vais vous montrer quelques petits extraits, ça va être super plaisant. Vous allez vraiment progresser et vous allez gagner beaucoup de duels. Peut-être que vous auriez perdu le ballon sur certaines actions. Et avec cette Croqueta, si vous l'implantez dans votre style de jeu, ça va être ultra profitable pour vous. Et vous allez gagner énormément de duels. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller dans les modes de jeu rapide, notamment dans l'arène, pour que je puisse vous présenter ces trois astuces pour mieux réussir votre Croqueta. Et surtout, dans quelle situation l'utiliser. La première astuce, les amis, c'est évidemment la fin de frappe Croqueta. Alors ça, c'est un truc ultra classique. C'est beaucoup de joueurs, en tout cas qui veulent utiliser la Croqueta, utilisent cette fin de frappe Croqueta. Parce qu'en fait, c'est la manière la plus rapide, je pense, de se stopper et d'enchaîner par une Croqueta. Donc déjà, la Croqueta, comment on la réalise ? On maintient L1 et on met un coup de joystick droit sur un côté ou sur l'autre. C'est la technique qui se réalise avec des joueurs 4 étoiles minimum. Donc veillez bien à avoir les joueurs 4 étoiles nécessaires pour réaliser cette Croqueta. Et elle se réalise uniquement à l'arrêt ou en petite foulée. Là, si je suis en petite foulée, je peux réaliser la Croqueta. Maintenant, si je suis de pleine vitesse, ça va être plus compliqué. Vous voyez, il va y avoir un petit temps où il va se ralentir. Et en fait, la Croqueta, là où elle est la plus efficace, c'est quand on s'arrête et qu'on enchaîne direct par ce geste. Parce qu'en fait, on va s'arrêter notamment juste devant un joueur, un défenseur. Et on va pouvoir éliminer ce défenseur en passant un petit peu sur le côté. Donc le but, ça va vraiment être de s'arrêter ou en tout cas de ralentir sa course rapidement. Parce que si vous la faites comme ça en course et en ralentissant, ça ne va pas vraiment être là où elle va être le plus efficace. Le but, ça va vraiment être de s'arrêter et d'utiliser cette Croqueta. Donc la première astuce, c'est d'utiliser la Croqueta en faisant une feinte de frappe. Beaucoup de joueurs l'utilisent, mais voilà, cette fin de frappe, donc rond-croît ou carré-croît, en n'utilisant aucun autre joystick. Donc vraiment, pour s'arrêter, ça va être ultra-audoutable, notamment dans la surface. La deuxième astuce, les gars, ça va être le L1 Stop et le R2 Stop. Donc le L1 Stop, peut-être que vous le connaissez, hop, on appuie sur L1 et ensuite on enchaîne avec une Croqueta. Donc le L1 Stop, c'est un truc que je vous avais présenté dans un précédent tutoriel et qui marche toujours assez bien. Donc hop, vous courez et d'un seul coup, bam, vous appuyez sur L1 en relâchant tous les joysticks. Ça va vous permettre de vous arrêter et en fait, cet arrêt rapide comme ça va surprendre l'adversaire parce que notamment, enfin contrairement à une feinte de frappe où on voit qu'il fait un geste pour s'arrêter, le joueur, là quand on fait un L1, il n'y a pas vraiment en fait de feinte ou il n'y a pas de mouvement de pied qui va nous permettre et qui va indiquer à l'adversaire que vous allez vous arrêter. Donc hop, petit L1 et vous vous enchaînez directement par cette Croqueta. Donc hop, vous allez pouvoir, bim, vous arrêter, tromper le joueur et enchaîner directement en avançant avec la Croqueta. Alors pourquoi c'est efficace ? Tout simplement parce que vous allez vous arrêter et relancer directement. C'est-à-dire que vous allez repartir directement de manière assez rapide. Ça va mettre un petit boost, cette Croqueta et donc ça va être à ce moment-là hyper efficace pour hop, on s'arrête. Ça va mettre un petit peu dans le vent le défenseur. On imagine qu'il voudrait continuer sa course vers nous et ensuite on enchaîne vers une Croqueta et c'est hyper efficace. Également, on peut le combiner avec du R2. Le R2, ça va permettre de s'arrêter dans toutes les directions. Donc hop, on met un coup de R2 et on peut par exemple, vous voyez, s'arrêter vers l'arrière. Et ensuite, on combine donc avec une Croqueta, boum, on s'arrête vers l'arrière et on enchaîne avec cette Croqueta. La différence avec le L1, c'est que le L1, qu'on soit par exemple vers l'arrière, il va toujours s'orienter vers le gardien ou en tout cas vers le but adverse. Alors que le R2, vous pouvez hop, appuyer sur R2, vous voyez, il s'oriente dans la direction souhaitée ou en tout cas dans la direction dans laquelle il était initialement. Hop, vous pouvez vous arrêter avec ce R2. N'importe quel sens, c'est enchaîné ensuite par une Croqueta. Donc à ce moment-là, ça va être également assez efficace et ça va surprendre l'adversaire parce qu'il n'y a pas de geste de pied ou de jambe qui va indiquer que vous allez vous arrêter. Enfin les amis, la dernière astuce pour réaliser la Croqueta et être efficace avec ce geste technique, ça va tout simplement être de faire un passement de jambe avant de réaliser la Croqueta. Donc comment réaliser le passement de jambe ? C'est très simple, vous allez mettre un coup de joystick droit, un petit quart de cercle de joystick droit d'en haut vers un côté, comme ceci. Vous voyez, ça fait un passement de jambe. Si vous le faites de l'autre côté, ça fait le passement de jambe de l'autre côté et vous pouvez comme ça enchaîner les quarts de cercle. En fait, ça va faire des demi-cercles de la gauche vers la droite. Donc toujours orienter ce joystick dans la direction du joueur. Donc par exemple, si vous êtes de ce côté, vous faites le quart de cercle dans la direction de votre joueur, donc vers l'avant, vers un côté du joueur. Pareil, si vous êtes dans ce sens, regardez bien ma manette pour que vous puissiez comprendre, vous faites ce quart de cercle. Et bien lorsque vous accélérez que vous faites ce quart de cercle, ça va faire le passement de jambe que vous pourrez ensuite directement enchaîner par une Croqueta. En fait, vous n'allez pas avoir ce petit temps de retard ou de ralentissement, on va dire, de votre joueur. Directement, vous allez pouvoir faire hop, le passement de jambe et la Croqueta est enchaînée. Et en fait, la Croqueta va un peu, je ne sais pas si vous voyez, mais se fondre dans le passement de jambe de votre joueur. Et ça va vraiment faire une feinte qui est à la fois très jolie, mais aussi une feinte qui va surprendre l'adversaire. Parce qu'en fait, ça va vraiment enchaîner directement la Croqueta dans le passement de jambe. Donc voilà, super efficace d'enchaîner la Croqueta en faisant un passement de jambe. Ça nous permet à la fois de ralentir et de directement enchaîner avec un geste qui est ultra fluide. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la Croqueta. Donc je vous ai présenté les différentes manières de l'utiliser de manière efficace et utilisez-la. Abusez-en les gars, je ne sais pas trop si ça se dit, ce n'est pas hyper joli. Mais il faut vraiment en abuser en match, il ne faut pas lésiner sur la Croqueta. Donc on a la feinte de frappe Croqueta, on a le R1, enfin le L1 pardon, stop Croqueta. Donc hop, on fait un L1 et on fait la Croqueta. On a le R2 Croqueta pour s'orienter dans toutes les directions. Et on a le passement de jambe Croqueta, enfin, pour réaliser une Croqueta très fluide. Et lorsqu'on court, pour voilà, ralentir un petit peu et faire une Croqueta qui va surprendre l'adversaire. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la Croqueta. C'est vraiment un geste qui va permettre de dribbler l'adversaire. Là où des gestes techniques vont plus permettre de, on va dire, contourner un petit peu la défense, changer de direction. Là, c'est vraiment un geste sur le dribble pur et dur. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me bombarder de likes et à vous abonner les amis. On commence 2022 sur les chapeaux de roue. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. C'était Zorky. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada